Ce soir, nous allons débuter les halakhodes relatives au Birkat HaRéa. Toutes les mrakhodes que l'on doit réciter avant de sentir quelque chose. Vous savez qu'il est interdit de profiter d'une bonne odeur avant d'avoir récité une merafa. Ils m'ont appuyé ce propos sur le verset qui est si célèbre parce qu'on le dit tous les matins. Kol ha nechama tehalel ka. C'est le nom d'Akadosh Vahoku. Donc, toute l'année Shama va louer à Kadosh Vahoku. Ezehoudavarsh ha nechama neidinimbenu. Quelle est la chose qui donne un profit à l'année Shama et non pas au corps ? C'est le réar, c'est l'odeur. Puisque lorsque vous sentez une bonne odeur, vous vous sentez mieux. Par l'exemple de Kippour, les jours de jeûne, on a besoin d'être remis un petit peu. On prend un besamim, on prend un fruit qui sent bon. Chacun avec ses bonnes habitudes. Et on retrouve un peu notre esprit. Voilà pourquoi Hakamin considère que ce verset est référent à la b'raha que l'on doit réciter avant de se sentir quelque chose. Parce qu'Akadosh Vahoku nous demande d'une certaine manière de réciter une b'raha même pour une chose qui donne un profit uniquement à la nechama. Kol ha nechama et aleka. Lorsque l'on va réciter la b'raha sur un besamim, on va se saisir du besamim dans la main droite. Comme on le fait lorsqu'on fait une b'raha sur un fruit, sur un aliment. On saisit du fruit dans la main droite avant de dire la b'raha. Certains même disent, après avoir commencé à sentir. Réach mihoach Lachem. Vous savez ce terme qui est noté sur les corbanotes. On l'approchait autrefois au Bethany Gdash. Qui est apporté à Hakadosh Vahoku. Un réach mihoach. C'est un terme qui est difficilement traduit. C'est un bien-être qu'on nous donne à Hakadosh Vahoku à travers le sacrifice qui était approché. Une personne qui a peut-être du mal à savoir à l'avance si l'objet en question, le besamim, la feuille, la fleur, la plante a une bonne odeur ou non. Et qui voudrait bien prendre connaissance avant de dire la b'raha, a le droit de sentir le besamim. Une fois qu'elle est sûre que ce besamim sent quelque chose, elle peut dire la b'raha. Il n'y a pas de problème en soi que de sentir avant pour en être sûr. C'est vrai que dans les dernières périodes, on a eu des phases où on n'avait plus vraiment la possibilité de le sentir. Dans ces différents cas, il était exigé de donner la b'raha du besamim au Tzay Shabbat à une tierce personne pour pouvoir en être acquitté. Parce que rester soi-même la b'raha sur un besamim alors qu'on ne le sent pas, c'est une b'raha à l'évatala. Pour éviter cela, on a le droit de sentir l'objet, le besamim, avant même de dire la b'raha, pour se garantir qu'il a une bonne odeur. Ensuite, on dira la b'raha au Tzay Shabbat. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !